Salut à tous, nouvelle vidéo en fait top flop parce que je vois que ça fonctionne et puis moi ça me fait plaisir clairement de donner mon avis de l'expérience que j'ai de l'automobile et on va parler très succinctement, très rapidement de l'Audi Q8, Q6 tu vois bien on fait carrément la marque les deux en même temps parce que c'est délirant donc comme tu le sais j'ai déjà fait une vidéo donc sur l'Audi Q4 et donc il va y avoir un renouvellement donc du Q8 et puis le Q6 alors en fait ce qui se passe c'est que le Q8 c'est le Q8 électrique c'est le Q7 d'aujourd'hui ou d'hier et le Q6 c'est le Q5 en fait d'hier sauf qu'aujourd'hui on est sur des sommes astronomiques, on se rapproche très très vite des 60, 70, 80 000 alors tu me diras c'est vrai que Peugeot ne fait pas forcément mieux mais il n'a plus que le nom aujourd'hui Audi Premium comme j'ai déjà fait donc des essais même chez Mercedes et Audi c'est une marque malheureusement qui ne m'intéresse plus je dirais qu'uniquement l'Audi TT toujours en MK2 que je trouve très 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 sympathique le reste clairement c'est depuis la single frame qu'ils ont Audi je trouve qu'il n'y a pas eu quelque chose de très intéressant depuis voilà l'Audi TT MK2, MK3 pardon, est très joli c'est un mixte entre la MK2 et la MK1 tu me diras ce que tu en penses le reste il y a eu l'Audi A5 quand elle est sortie dans les années 2010 même un petit peu avant de mémoire c'était assez novateur et puis même les fast back etc les breaks mais aujourd'hui il y a un véritable problème de renouvellement de chez Audi et puis c'est surtout que Tesla et autres arrivent avec des très très grosses puissances que seules les marques premium pouvaient se permettre avant c'était assez rare qu'une marque comme Peugeot ou Renault te sorte plus de 200 chevaux notamment avec leur THP ou pour le coup donc les essences TCE de chez Renault c'est vrai qu'ils ont eu le 1.8 de chez Renault donc dérivé dans l'Alpine pour le coup 180-200 je crois après on est aux alentours des 250-260 ils peuvent monter jusqu'à pratiquement 300 chevaux Mégane RS etc mais je pense se mettre assez compris là dessus c'est à dire qu'Audi et puis le groupe VAG la grosse grosse force qu'ils avaient c'était de sortir des V6, des V8 avec Porsche, un V12 quand même dans le Q7 il y avait le moteur 6 litres, il y avait le moteur du... le moteur Le Mans quoi carrément, ils ne se sont pas pris la tête donc il y a eu quand même des W8, il y a les Villebrequins qu'on avait bien parlé et puis ils l'avaient donc 2 V4 ouais il y a eu vraiment des moteurs quand même extrêmement improbables, les W12 et aujourd'hui en fait un moteur c'est relativement simple à faire pas non plus extrêmement facile surtout ce que fait pour le coup donc Renault avec sans terre rare en tout cas sans aimant donc permanent c'est a priori un petit peu plus compliqué mais avec des réducteurs etc on attend donc Renault avec finalement une montée encore du moteur de 220 à 270 chevaux donc clairement je vois pas ce qu'il reste à Audi, dis moi, il leur reste... en fait au niveau des vendeurs, les vendeurs Audi sont quand même très souvent je suis désolé pour eux, extrêmement prétentieux, on a des révisions qui sont hors de prix, il y a un intérieur quand même qui est relativement noir, assez fade le prix par contre lui, il t'éclate et voilà quoi les entretiens comme je viens de dire donc sont exorbitants donc il reste l'image il reste un petit peu l'image mais moi je m'étais déjà posé la question donc à l'époque quand j'avais acheté donc mon Porsche Cayenne j'avais préféré prendre de toute façon le Touareg puisque c'était pratiquement le même prix d'occasion la seule chose qui est changée c'est vrai qu'on est chez Porsche et donc obligatoirement par exemple les disques ça se vend à l'unité c'est très très rare donc normalement c'est plutôt par deux, c'est un jeu donc voilà donc dis moi ce que tu en penses en fait du positionnement de ces deux modèles mais c'est surtout en fait du positionnement global de chez Audi moi je trouve que c'est une marque aujourd'hui qui ne me fait absolument plus du tout rêver il n'y a pas grand chose à dire actuellement sur les nouveaux modèles qu'ils font et sur l'avenir de la marque moi j'aimerais bien que Audi se réveille un petit peu et se reprenne un petit peu en tout cas sur le style ou sur les prix ou nous fasse quelque chose de démoniaque ou un intérieur et puis qu'ils revoient un petit peu notamment leur service d'entretien parce que c'est vraiment hors de prix